Écouter du vrai japonais, c'est clairement ce qui vous amènera au niveau supérieur dans votre apprentissage et pour réaliser cet exercice de manière efficace, il vous faut des bonnes ressources. Ce podcast sort vraiment du lot et pour moi c'est de l'or en barre, adapté à un public débutant ou plutôt faux débutant, il vous faudra quand même des bases en japonais. Il reste également exploitable à un niveau plus avancé avec quelques techniques que je vais vous montrer. C'est clairement une ressource qui peut vous accompagner de très tôt jusqu'à très loin de votre aventure d'apprentissage du japonais. Ce podcast c'est The Bad Size Japanese Podcast disponible sur Youtube. Je vous laisse le lien évidemment dans la description. Il est disponible sur d'autres plateformes, notamment Apple Podcast, Google Podcast qui peuvent être pas mal mais je vous recommande Youtube pour une raison que je vais vous expliquer très bientôt. Ce podcast, vous pouvez voir qu'à l'heure actuelle, il y a 43 épisodes sachant qu'actuellement elle en sort un nouveau tous les jours. Donc il y a vraiment de quoi faire et pourquoi je trouve qu'il est particulièrement adapté aux débutants, il y a plusieurs raisons. Premièrement, on peut voir que la durée des podcasts, celui-là c'est 7, celui-là c'est 6, celui-là c'est 5 minutes. Donc voilà, c'est des podcasts assez courts, c'est des petits podcasts qui sont vraiment idéals quand vous commencez parce que je sais que c'est dur d'enchaîner 20 minutes d'animé intense à essayer de décortiquer et machin. C'est trop long quand on débute. Là, le podcast, il a la durée idéale, on va dire, pour une session d'études active. Et pour moi, il est vraiment, vraiment top pour l'étude active. Je vais vous expliquer pourquoi et comment très bientôt. Il y a énormément de sujets différents, donc il y aura très certainement des sujets qui vous intéresseront plus que d'autres. Mais en soi, c'est cool parce que comme ça, vous pouvez choisir les sujets qui vous intéressent. Généralement, ça aide pour écouter plus. C'est en japonais très articulé, elle prend vraiment le temps de bien articuler. Relativement lent, ça va, c'est pas non plus absurdément lent. Sachant que si c'est trop long pour vous, notamment si vous avez un niveau plus avancé, grâce à YouTube, vous pouvez tout simplement améliorer, accélérer, pardon, la vitesse du podcast. 1,5, ça sera déjà, je pense, en japonais beaucoup plus naturel, un rythme plus réalistique du vrai japonais. Voilà, vous avez toujours la possibilité d'accélérer si vous avez un niveau plus avancé. Si vous êtes débutant, laissez à la vitesse de base, c'est très bien pour commencer, d'avoir le temps de bien tout entendre, articuler tout ça. Et malgré le fait que ce soit très articulé, ça reste très naturel. Et c'est ça que je trouve vraiment pertinent avec ce podcast, c'est que c'est pas scripté, et ça c'est pas mal pour avoir un japonais naturel. Vous pouvez l'entendre d'ailleurs au moment où elle prononce certaines particules, que vraiment, c'est totalement naturel. Par exemple, elle dit, Donc ça, c'est typiquement un truc à l'oral, le nez, machin. Donc voilà, elle parle quand même de manière naturelle. Ça, c'est top, parce que vous allez choper plein de mimiques, de petites subtilités, notamment au niveau des particules, que vous pouvez pas vraiment comprendre dans les manuels, même si on vous les explique, que vous acquierez seulement, en fait, à force de les entendre dans le contexte. Et grâce au podcast, voilà, vous pourrez commencer à saisir des subtilités du japonais oral. Et ça, c'est très cool. Autre raison pour laquelle, pour moi, c'est une pépite, c'est, est-ce que vous avez vu ? Vous avez les sous-titres ici. Alors, par rapport à la sous-titre, au sous-titre, il faut que je vous parle d'une différence qu'il y a sur les vidéos. Vous pouvez voir sur YouTube, certaines vidéos, il y a marqué sous-titre, comme ceci. Alors que d'autres, il n'y a pas marqué. Par exemple, si je clique sur cette vidéo, donc il n'y a pas marqué sous-titre ici, on va aller la regarder. Donc, il y a quand même les sous-titres, mais ils sont ce qu'on appelle hard sub. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont incrustés dans la vidéo, ils ne sont pas soft sub. Et ça, c'est un petit peu moins pertinent pour nous. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Si on revient à l'autre vidéo, qui sont soft sub, en fait, on peut, grâce au lecteur YouTube, régler pas mal de paramètres. Donc déjà, vous pouvez décider de les afficher ou de les cacher selon ce que vous cherchez à étudier. Ça, c'est pas mal. Et pour les afficher, en fait, vous cliquez sur la molette ici. Vous voyez sous-titres. Généralement, il y aura, entre parenthèses, 2, c'est le nombre de sous-titres. Il y a toujours une piste générée automatiquement par YouTube, qui peut être pas mal s'il n'y a rien d'autre, mais qui est pleine d'erreurs, vu que c'est généré automatiquement par l'ordinateur. C'est pas parfait. Celle-ci, par contre, le japonais, sans rien, c'est directement Leila qui l'a renseignée. Du coup, c'est beaucoup plus fidèle à ce qu'a dit. C'est beaucoup mieux. C'est vraiment le top quand on cherche à étudier des sous-titres, enfin, à avoir des sous-titres. Donc, si vous le cochez, vous pouvez ensuite gérer les options. En plus, il y a pas mal de trucs sur lesquels vous pouvez jouer. Je vous laisse chercher par vous-même si vous voulez. Le paramètre le plus intéressant, c'est très certainement la taille. Vous pouvez l'agrandir ou le rendre plus petit selon ce que vous voulez. Je le laisse à 100%. Et pourquoi c'est beaucoup plus intéressant, le soft sub, c'est que Yomi-chan fonctionne dessus. Vous voyez, si je passe Yomi-chan, par exemple, ici, voilà, ça me le sort, Saïkin. Donc, Yomi-chan fonctionne. Si vous ne connaissez pas Yomi-chan, je vous laisse un petit peu plus d'infos dans la description, c'est vraiment pas le sujet de cette vidéo. C'est vraiment un outil que vous voulez utiliser si vous étudiez sérieusement le japonais. Ça vous simplifiera la vie, mais un truc de fou. Pour repérer la différence entre les deux, quand vous voyez une vidéo, tout simplement, s'il y a marqué sous-titres, c'est qu'il y a les sous-titres renseignés en soft sub. S'ils y sont pas, généralement, sur cette chaîne, c'est qu'elle les a hard sub. Il y en a quand même beaucoup qui sont directement avec les sous-titres sur YouTube. Donc ça, c'est cool pour nous. Il y a quand même vraiment beaucoup, beaucoup de ressources. Sachant que ces dernières vidéos, c'est que du soft sub. Donc c'est vraiment top. En soi, si vous êtes débutant, débutant, là, vous avez déjà une mine d'or devant vous. Mais si vous êtes à peine plus avancé, je vais vous montrer des choses que vous pouvez faire grâce à ça. C'est trop, trop bien. Première chose, l'avantage d'avoir les sous-titres soft sub, c'est qu'on peut les télécharger. Pour télécharger les sous-titres YouTube, il y a plusieurs méthodes. Une chose que vous pouvez faire qui est très pratique, c'est que quand vous êtes sur la vidéo dont vous voulez les sous-titres, vous venez au niveau de l'URL et juste avant, vous tapez subtitle au singulier .to slash et là, vous appuyez sur entrer et ça va vous rediriger sur un site. Ce site, c'est DonSub. En soi, vous pouvez accéder à DonSub de manière à part. Je vous mettrai le lien dans la description et renseigner ici l'URL de la vidéo dont vous voulez télécharger les sous-titres. Ça marchera très bien également. Notamment si vous êtes sur mobile, ce sera peut-être plus simple. Là, on peut voir qu'il y a nos différents sous-titres avec deux formats différents. On a .crt et .txt. La plupart des gens, je pense que ce sera le .txt qui vous sera le plus utile. C'est celui qu'on va télécharger. Pensez à prendre le Japanese, celui qui a été renseigné manuellement, évidemment, qui sera de meilleure qualité. Je vais également télécharger le .srt pour vous montrer des choses qu'on peut faire avec plus tard. Les fichiers .crt, c'est les fichiers de sous-titres, alors que les fichiers .txt, c'est les fichiers de texte tout simple. Ce que vous pouvez faire avec ce fichier .txt, c'est par exemple ouvrir un document Google Doc ou n'importe quel traitement de texte en ligne. Pourquoi en ligne ? C'est pour que Yomi-chan fonctionne. Il faut que ce soit dans votre navigateur. Si vous voulez l'étudier offline, vous pouvez, c'est juste que Yomi-chan ne fonctionnera pas. Et je vais vous montrer un truc par contre, parce que sur Google Doc, il y a une petite manip à faire pour que Yomi-chan fonctionne. En soi, voilà. Là, le fichier .txt, c'est ça. C'est tout simplement les sous-titres ligne par ligne. C'est juste qu'ici, évidemment, comme je suis dans le bloc-notes, Yomi-chan ne marche pas. Mais voilà, vous avez quand même le fichier avec toutes les lignes ici, si ça vous intéresse. Une fois que vous êtes dans Google Doc, vous faites simplement fichier ouvrir. Ici, vous allez dans importer et puis vous glissez votre fichier texte. Et voilà, vous pouvez tenter de passer Yomi-chan dessus. Si ça ne s'affiche pas, pas de panique, c'est peut-être normal. Moi, vous voyez là, ça ne fonctionne pas. J'essaye de passer Yomi-chan, mais il n'arrive pas à me le lire. En fait, c'est un tout petit paramètre à régler. Ça, il faut que vous ayez sur la page de vos extensions. Donc moi, je l'ai ici et que vous appuyez sur Yomi-chan. Vous allez dans les options de Yomi-chan et tout en bas, normalement, voilà, vous allez voir Accessibility. Vous allez voir ceci for Google Doc. Vous le cochez et ça vous permettra de passer Yomi-chan sur Google Doc. Vous rafraîchissez la page de manière à ce que l'effet prenne effet, justement. Et maintenant, on peut voir que j'arrive à passer Yomi-chan sur mes phrases, sur mes mots. Et du coup, voilà, vous avez un fichier texte que vous pouvez étudier à part. Moi, ce que je vous recommande, c'est de regarder le podcast une première fois d'une traite, éventuellement sans faire de pause et ensuite, voilà, d'avoir le fichier. Alors, soit vous pouvez regarder avec le fichier à côté et regarder en parallèle, soit derrière, étudier que l'écrit. Ça, c'est super. Vraiment, c'est un exercice au top. Quant au fichier CRT qu'on a téléchargé, l'intérêt principal, ça sera si vous avez un setup un petit peu plus avancé de l'immersion en japonais. Vous pouvez télécharger tout simplement la vidéo YouTube. Alors, vous tapez télécharger vidéo YouTube. Il y a vraiment plein de sites qui vous permettent de le faire. Et une fois que vous l'avez offline, vous pouvez par exemple l'ouvrir avec notamment MPV qui est vraiment un lecteur top pour l'immersion. Et là, vous avez la vidéo offline et surtout, vous pouvez... Vous voyez ici, j'ai le fichier SRT que j'ai téléchargé. Je le glisse et il se met dans ma vidéo, ce qui est très pratique si vous utilisez MPV. Pareil, ce n'est pas le sujet de cette vidéo de vous présenter MPV, mais en fait, c'est un lecteur très avancé, notamment pour les langues. Vous pouvez faire pas mal de choses. Mon utilisation préférée, c'est d'avoir le fichier qui se joue. Donc vous voyez qu'en fait, pendant que la vidéo se joue, les sous-titres se copient automatiquement ici dans mon navigateur et que derrière, je peux utiliser Yomi-chan à la volée. Donc ça m'évite d'avoir tout le fichier texte ouvert. C'est un petit peu plus pratique. Je trouve ça plus ergonomique. Et vous pouvez notamment activer également la pause à la fin de chaque phrase. Donc voilà, si vous appuyez sur une touche dans MPV, à la fin de chaque phrase, ça va se mettre en pause automatiquement. Vous voyez là, je vais juste jouer. Ça s'est mis en pause automatiquement à la fin. Ça se met en pause automatiquement. Très pratique quand vous étudiez. C'est une utilisation un petit peu plus avancée. Mais voilà, c'est possible grâce à ce podcast. Ce qui est très cool. Et dernier truc qui est possible si vous faites ça, c'est d'ailleurs de le passer dans un logiciel de type Sub to SRS pour ensuite créer un deck et éventuellement réviser les cartes sous Enki. Là, vous pouvez voir que j'ai créé un deck. Vous voyez, voilà, Hi Minasan, Konnichiwa. Et si vous retournez la carte. Hi Minasan, Konnichiwa. Voilà, vous avez le texte qui s'affiche avec la réponse, à savoir les furiganas au-dessus des mots et surtout l'extrait audio. Hi Minasan, Konnichiwa. Ce qui peut être pratique si derrière vous voulez faire vos révisions sous Enki des épisodes du podcast. Vraiment beaucoup de choses de réalisables avec ce podcast. C'est vraiment une mine d'or. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré, notamment sur la fin qui se destine à un public un petit peu plus avancé, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires ou directement à me contacter sur Discord. Ce sera le plus simple. Je vous répondrai avec plaisir. Si vous voulez une immersion guidée avec, par exemple, un épisode du podcast, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai ça avec grand plaisir. Vous trouverez mon Discord ainsi que plein de ressources bonus dans la description. Si vous étudiez le japonais et que vous cherchez vraiment à apprendre le japonais, faites-y un tour. Il y a des pépites dans la description. Tchuss ! – Sous-titrage FR –